Musique Karine, notre modèle, a les cheveux fins et bouclés. Aujourd'hui, elle va s'exercer à l'art du brushing. Pour ce look, nous allons nous approcher du parfait brushing, l'exercice de coiffure le plus répandu et pratiqué chez les femmes. Vos outils pour ce look Votre kit sera minimal, aucun produit magique, une mousse quelconque à tenue moyenne et surtout de la technique. Étape 1 Préparer vos cheveux Musique Mouillez votre chevelure. Musique Prenez votre peigne déméloir et en commençant par les pointes, remontez vers les racines, en démêlant délicatement les nœuds occasionnels rencontrés. Faites un dernier passage racine-pointe pour préparer vos cheveux à la prochaine étape. Étape 2 Travaillez la mousse Veillez à ne pas utiliser une mousse à fixation trop forte, car vos cheveux seront difficiles à travailler si la mousse sèche trop rapidement. Musique Assurez-vous d'avoir suffisamment de mousse dans votre main. Musique Passez au déméloir vos cheveux, des racines aux pointes, pour bien répartir la mousse, sans oublier l'intérieur de la masse. Et bien entendu, le dessous. Vous pouvez également travailler en diagonale pour répandre la mousse uniformément. Musique Pour terminer, rajoutez un peu de mousse aux racines pour assurer un bon maintien du volume lors du travail à la brosse. Musique Étape 3 Massez pour aider la mousse à bien s'étaler. Musique Masser votre cuir chevelu et vos cheveux est une sensation apaisante, mais surtout bienfaitrice pour votre chevelure. Musique Cela permet également lors de l'application d'une mousse de s'assurer qu'elle est bien répartie uniformément au cœur de votre chevelure. Musique N'hésitez pas à twister les longueurs pour faire pénétrer davantage la mousse. Musique Étape 4 Travaillez les racines A l'aide de votre déméloir, soulevez vos racines pour les décoller avec votre sèche-cheveux. Musique Karine va maintenant procéder de même. Musique Assurez-vous de ne pas rester trop longtemps sur la même prise pour éviter d'abord toute marque et pour éviter de chauffer trop longtemps votre cuir chevelu. Musique Étape 5 Les séparations Pour démarrer, Karine a créé une séparation de nuque, oreille à oreille. Musique Comparer vos racines et demi-longueurs autour de votre brosse ronde en exerçant une tension ferme et constante, perpendiculaire d'abord, puis vers le bas. Musique Les cheveux qui viennent juste d'être chauffés sont assez fragiles. Maintenez et roulez la brosse aux pointes quelques instants, sans s'échouard, pour que vos pointes soient disciplinées, lustrées et bien roulées vers l'intérieur. Musique Plusieurs options de séparation sont à considérer selon votre choix. Pour une raie centrale, en séparant la chevelure en deux parties, gauche et droite, semble être le plus efficace. Puis, en procédant par étapes, d'un ou plusieurs paliers, en fonction de votre masse, en remontant jusqu'à votre raie médiane. Travaillez proprement, aidez-vous de pince pour être clair dans vos séparations et votre travail. Musique Votre séchoir reste toujours bien perpendiculaire à votre brosse. La tension reste ferme et constante. Vous décollez vos racines et demi-longueurs. Musique Puis, travaillez vers le bas vos demi-longueurs et vos pointes. Musique Plusieurs passages sont souvent nécessaires pour créer de la brillance et discipliner les cheveux. Mais votre épaisseur et longueur de cheveux peuvent vous amener à chauffer et travailler beaucoup plus longtemps vos mèches. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas à varier la température de votre sèche-cheveux à tout moment si nécessaire. Musique Changez de taille de pince brosse est aussi parfois nécessaire. Pour la texture de Karim, une brosse plus petite augmentera considérablement la brillance de ses cheveux. N'oubliez pas de rester sur les pointes quelques instants avant de lâcher votre mèche. Si vous n'êtes pas confortable à la petite ou moyenne brosse, votre confort de travail reste et doit demeurer votre priorité. Ceci dit, les derniers passages en brosse moyenne ou petite augmenteront le contrôle et la brillance de votre texture. A l'aide d'un peigne à dents larges, mettez un peu d'ordre dans vos mèches avant les derniers lissages. La chevelure est ordonnée, souple et soyeuse. La brillance éclatante. Nous sommes maintenant remontés sur la ligne médiane, votre dernière séparation palier. Vous pouvez retourner à une brosse plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada Un récapitulatif rapide avant que Karine, à son tour, travaille le côté gauche. Pour obtenir une texture identique, de brillance et de légèreté, votre sèche-cheveux doit toujours être perpendiculaire à la brosse. Retravaillez globalement ou par section le côté à la brosse ronde. Gardez lors du séchage une tension ferme et constante en travaillant vos mèches. Laissez refroidir vos pointes sur la brosse avant de lâcher vos mèches. Changez de taille de brosse autant de fois que vous le souhaitez. Notez bien que n'importe quel type de cheveux peut se charger d'électricité statique, lorsque l'on crée de la brillance, car les mèches sont surchauffées sous l'action du séchoir. Si vous rencontrez ce problème, alors laissez refroidir ou humidifiez très légèrement vos mains et passez-les comme une caresse sur la masse. Pratique et patience feront de vue une coiffeuse styliste performante. Étape 6. Mise en pratique par Karine. Karine est maintenant prête à travailler le côté gauche de sa chevelure par la même technique. Sa première séparation de nuque est prête à être travaillée. Elle observe une tension constante sur la mèche, un enroulage aux racines et son sèche-cheveux perpendiculaire à la brosse. Le tout peut s'avérer être difficile par trop d'informations accumulées rapidement. Mais tout comme Karine, pour la première fois, vous y arriverez. Notez bien comme Karine reste sur sa demi-longueur, puis sa pointe, avant de relâcher sa mèche pour une pointe roulée vers l'intérieur. Puis procédant par palier, Karine travaille maintenant au-dessus de l'oreille. Elle garde une tension constante avec sa brosse, prenant le temps de laisser refroidir sa mèche, tout en roulant la brosse avant de libérer ses pointes. Karine a rejoint la ligne médiane, son dernier palier, sur l'avant du visage. Son sèche-cheveux est toujours perpendiculaire à la brosse. Elle travaille ses jointures, visages et côtés en observant la même technique. Son sèche-cheveux toujours bien perpendiculaire, elle lisse vers l'avant les mèches entourant son visage, travaillant la tête en avant pour plus de confort. Laissant les pointes refroidir sur la brosse pour plus de contrôle sur les petits frisottis et obtenir un cheveu lustré. Elle travaille les jointures de l'arrière de sa chevelure et éloigne sensiblement son sèche-cheveux pour éviter une surchauffe, qui rendrait ses cheveux statiques. Karine a maintenant dans l'ensemble terminé son brushing, mais elle procède à quelques finitions. Étape 7. Vos mains, le meilleur outil. Travailler votre texture par vos mains est définitivement le meilleur outil pour sentir votre texture, l'ouvrir et la faire respirer. Vos doigts, comme un peigne à dents très larges, aident le cheveu à se replacer et à retrouver son mouvement naturel, pour un brushing vraiment réussi. Vous voilà qualifié pour de super brushing dont vous maîtrisez les techniques et qui fera certainement le bonheur de vos amis lorsque vous vous exercerez sur leur chevelure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !